Le résultat du scrutin du premier tour dans le Lot-et-Garonne doit nous imposer, bien sûr, dans un premier temps, une mobilisation immédiate pour continuer le combat qui est d'abord de faire barrage au Front National dimanche prochain, mais aussi doit nous imposer une réflexion plus large pour convaincre notre électorat de se mobiliser malgré les difficultés actuelles et en attendant les résultats de l'action gouvernementale pour redresser notre pays, car notre électorat s'est démobilisé et s'est abstenu deux fois plus que l'électorat global. Le Front National n'est pas qu'une mauvaise réponse à la situation économique et sociale de notre pays. C'est un danger mortel pour notre République et pour notre cohésion sociale. C'est un courant politique qui représente les pages les plus sombres de notre histoire. Il faut cesser de le banaliser. N'attendons pas un réveil douloureux. Il sera bien tard alors. C'est pourquoi nous ne faisons aucun calcul politicien. Nous restons arc-boutés sur un principe et une exigence pour l'intérêt supérieur des valeurs de la République. Faire barrage au candidat du FN la semaine prochaine en votant pour le candidat de l'UMP, avec qui nous ne partageons pas les solutions politiques, mais qui dorénavant est le rempart électoral là-bas contre le poison du Front National. Madame Pécresse, ce matin, a une nouvelle fois fait preuve de peu de hauteur dans sa réflexion et ses réflexes politiques, en déclarant que nous serions le meilleur allié du Front National, alors que, sans hésiter, nous appelons à voter pour l'UMP face au FN, comme dernièrement dans l'Oise et maintenant dans le Lot-et-Garonne. Par contre, faut-il lui rappeler que, non seulement, l'UMP, dans des cas similaires, appelle à ne pas faire la différence entre nous et le Front National, mais que, concrètement, ces candidats sur le terrain appellent à voter pour le Front National contre nous sans être sanctionnés, comme dans les Bouches-du-Rhône, avec le maire de Sainte-Marie-de-la-Mer, qui avait appelé, aux dernières législatives, à voter au Front National et qui n'a pas été exclu de l'UMP à ce jour. L'UMP devra choisir entre une alliance assumée ou non avec le FN, mais souvent réelle sur le terrain, ou une stratégie digne et de principe républicain. Il ne pourra pas longtemps esquiver ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada